Paddle, boxe éducative et jujitsu pour lutter contre l'oisiveté et la délinquance des jeunes issus de quartiers prioritaires de papé-été. La ville organise durant cette semaine de vacances des activités sportives pour une trentaine de jeunes adolescents âgés d'entre 13 et 17 ans. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une véritable découverte, car à l'instar des activités précitées, il y a aussi de l'escrime, de la marche nordique ou du beach tennis. Teku Heishan, le chef de projet, nous en dit plus au micro de Patrick Tsingsing. L'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir de nouvelles activités. L'objectif, c'est canaliser leur énergie, mais aussi éviter qu'ils restent dans leur quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada